J'ai jamais avéré jusqu'ici, je ne peux pas me le dire. L'aspartame, c'est-à-dire le light. L'aspartame, c'est un négatif coran qui remplace le sucre dans certains produits. Voilà, c'est un substitut du sucre. Et moi, ce que j'explique par exemple dans ce livre, c'est que bien qu'il soit autorisé, il va pervertir le goût du fœtus et du futur enfant, mais avec tout un tas d'autres arômes chimiques aussi. Pardonnez-moi, qu'est-ce qui vous permet de dire que le fœtus va se trouver perverti par sa maman qui prend par exemple une coupelle de fraises en mettant dessus un petit peu d'aspartame. C'est une fois argumenté. Parce que l'idée est intéressante, mais il faut quand même la prouver. Si vous voulez, tout le système neurophysiologique de contrôle, de sensibilité se met en place à la période fétale. J'explique une nouvelle étude qui est sortie dans ce livre par exemple, qui montre qu'à l'heure actuelle, l'alimentation de la femme américaine, qu'elle soit obèse ou non-obèse, induit des risques énormes de surpoids et d'obésité chez l'enfant. Pourquoi ? Parce que les circuits neuronaux de contrôle de la faim, d'arrêter de manger et les circuits hormonaux se mettent en place à cette période fétale. Vous dites bien l'alimentation de la femme enceinte. L'alimentation de la femme enceinte. Et par exemple, on a des choses tout à fait étonnantes. On a eu une étude qui est sortie sur l'aspartame en septembre 2007, qui montrait, qui était publiée dans une revue internationale, et qui montrait que quand il y avait une imprégnation fétale d'aspartame, il y avait un risque ensuite, par la suite, de développer un cancer. Alors bien sûr, ça a été fait sur des animaux. Bien sûr, c'est des études qui ont besoin d'être confirmées. Néanmoins, on attend une réponse des pouvoirs publics vis-à-vis de cette étude. Or, qu'est-ce qui s'est passé au magazine de la santé dans Allo Docteur ? Nous en avons parlé. Et à la suite de quoi, un député, Jacques Domergue, a posé la question à Roselyne Bachelot. Il demandait tout simplement de définir le niveau de mesure qu'il faudrait prendre de manière préventive. Un mois après, on n'a toujours pas de réponse. Donc, on a une étude qui nous alerte. Dans une logique de santé publique, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et si vous voulez, ce combat sur l'aspartame, ce n'est pas vis-à-vis de cet aspartame, de ces édulcorants. Non, d'autant plus que pour le réveillon, normalement, on ne devrait pas y en avoir trop. Voilà, encore que. Après ça, on a tendance à prendre des produits light entre les repas, etc. Mais c'est tout ce problème de cette chimie dans laissette. Et comme vous avez dit, comme Perigo l'a dit, si on rééduque les enfants à manger de façon naturelle, et on commence par la femme enceinte, c'est-à-dire que si, par exemple, moi je dis toujours aux femmes que je vois en consultation qui sont enceintes, je veux dire, s'il y a un moment donné dans sa vie où il faut manger du bio, c'est bien pendant cette période-là où tout d'un coup on prend conscience de l'alimentation, même s'il y a des limites au bio, on prend conscience de l'alimentation et c'est tout à fait essentiel.